Ladies and gentlemen, n'éteignez surtout pas vos téléphones, le JT du Geek, ça commence maintenant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 6 janvier 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech. Oui, directement depuis le JT Geek et directement depuis l'Asie. Voilà, bah oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Alors, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo. Alors, on en perd beaucoup, mais on en gagne aussi, donc ça va, on équilibre un peu la balance. Bienvenue dans la famille, merci à tous ceux qui sont restés abonnés, encore une fois, merci à tous ceux qui, en plus, auront même cliqué sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une émission tous les jours, à partir de 6h du matin et toute la journée en replay. Et j'ai pas même l'air le lendemain et tout, enfin, sur YouTube, Aditam Eternam. Je me suis mis au latin aussi. Bon, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, puisque oui, l'émission a pas l'air de marcher tant que ça, puisqu'on fait entre 400 et 500 vues par émission, ce qui est pas mal. Mais on fait quand même entre 110, 120, presque 130 pouces en l'air, encore une fois, c'est grâce à vous, puisque vous êtes comme moi, vous êtes des gens polis et votre maman, elle vous a dit, il faut dire merci. Et un merci, c'est un petit pouce en l'air, ça prend 30 secondes, on clique en bas, on regarde l'émission, voilà, c'est un échange de bons procédés. Et enfin, puisque pour ceux qui sont encore plus dans le procédé et qui auront envie de m'offrir un café le matin pour commencer la journée du bon pied, et avec plein de dynamisme et de bonne humeur, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, et aujourd'hui, notre mécène du jour, c'est Joss, qui m'a offert un café sur Tipeee, merci beaucoup à toi, tu es notre mécène du jour, et donc l'émission, t'es un petit peu dédié, oh yé, oh yé, putain, il a tout fait bien aujourd'hui, des fois ça marche. Bon, vous retrouverez comme toujours ma vie, mon oeuvre sur legeek.tv, vous retrouverez toutes mes vidéos et mes vidéos préférées. En ce moment, je suis très les routes de l'impossible, alors c'est comme si, comme moi, vous n'avez rien à regarder le soir à la télé, tous les soirs, un petit route de l'impossible et tout, ça passe bien, voilà. Ils ont ouvert une chaîne YouTube et tout, ils ont plein de vidéos, c'est sympa, donc ça me permet d'alterner sur legeek.tv entre mes vidéos à moi et les vidéos de pas à moi, par exemple. Je voulais vous parler aussi également, oui, de le... sur Tipeee. Pour ceux qui m'offriraient un café sur Tipeee, vous allez débloquer toutes les news qui sont dans Tipeee, bien évidemment, et vous pourrez directement voir, depuis aujourd'hui, le test du MidiJ Bison, un téléphone de 6,3 pouces, Full HD, 8000 mAh, IP69, à moins de 130€, et il y a deux vidéos dans l'article, une vidéo qui est en français, pas mal, et une vidéo qui est en anglais. Voilà, pour ceux qui auront envie, donc une vidéo en français et une vidéo en anglais directement dans l'article. Voilà, pour ceux qui auront envie de découvrir un peu ma nouvelle chaîne, on a eu notre premier abonné sur la chaîne anglaise. La vidéo, vendredi en français et samedi en anglais, en public directement sur YouTube. Allez, on commence un peu avec les news. Puisque Huawei va donc upgrader son Huawei MateBook Pro en version 2021, qu'est-ce qui va évoluer ? Bien évidemment, on va passer de la génération Intel Core 10ème génération à Intel Core 11ème génération. Je sais, ben oui, un peu vident. Mais par contre, au niveau du GPU, on va passer sur un MX450, mais là, ça sera un basse tension. Voilà, donc apparemment, du coup, ça a basse tension, ça devrait consommer moins, peut-être chauffer moins. À performance équivalente, ça sera moins énergivore. Bon, c'est simplement une évolution, un upgrade du X Pro 2020 en version X Pro 21. Nouveau processeur, nouvelle carte graphique et tout, voilà. C'est un petit lifting. Et enfin, une news qui est plutôt intéressante et qui commence un peu à s'officialiser. Alors, Huawei, bien évidemment, a toujours des problèmes avec les Etats-Unis pour installer tous les produits américains, notamment Android et notamment les GMS, c'est-à-dire les Google Mobile Service, qui ont besoin d'un agrément de Dieu le Père Google pour être installé sur les téléphones. Certains l'ont, certains l'ont pas, certains bricolent, certains l'ont, mais ça prend du retard et tout. Donc, Huawei va proposer son alternative qui s'appelle HarmonyOS. Et là, le logiciel, il a l'air vraiment de plus en plus au point et opérationnel. Et, en fait, c'est le PDG de Huawei qui vient d'indiquer, en fait, donc le directeur de Huawei Consumer Business Group, You Chang Dong, mieux connu sous le nom de Richard Wu, en a parlé. Voilà. Donc, il a indiqué qu'en fait, l'OS serait ouvert à d'autres fabricants de smartphones. Alors, on pense bien évidemment aux fabricants de smartphones chinois. Pas mal d'autres fabricants, pour l'instant, sont tous copains-copains avec les Etats-Unis. Mais ils ont dit, voilà, nous, pour pallier un peu à ça, on va ouvrir certainement notre OS. Et s'il y a d'autres fabricants qui veulent l'installer, ils le pourront. Parce que, en fait, l'intérêt aussi de Harmony, c'est qu'on peut aussi avoir les Google Services, mais via des alternatives hautes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander à Google, mais on arrive à les avoir quand même. Et apparemment, ça arrive à fonctionner aussi bien. Donc, comme quoi, il y aurait peut-être une petite parade. Et pour tous les fabricants qui ne voudraient pas se faire chier, Google, les agréments, les trucs, eh bien, ils pourraient avoir Huawei et laisser un peu le bébé à Huawei en disant, nous, ça fonctionne tout. Et c'est eux qui s'occupent de développer la ROM, de faire les upgrades et de s'occuper d'avoir tous les Google Services et des alternatives. C'est plutôt intéressant, puisqu'encore une fois, il y a une espèce d'épée d'amoclès qui est un peu sur la tête de tous les fabricants chinois, notamment Xiaomi, Oppo et tout, parce que ZTE s'est déjà fait bannir une fois, Huawei dans la foulée. Donc, ils ont toujours une épée d'amoclès en disant, et si nous, un jour, les Etats-Unis disent, mais non, mais les méchants chinois, vous n'avez plus le droit d'installer les Google Mobile Services sur vos téléphones, eh bien, tous les fabricants se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Donc, ça leur permettrait d'avoir un plan B sans avoir besoin d'investir des milliards et des milliards dans un nouvel OS qui prendrait énormément de temps, qui coûterait beaucoup d'argent et qui ne fonctionnerait pas super bien. D'autres fabricants s'y sont déjà cassés les dents, notamment Samsung, Nokia, qui ont essayé de faire leurs propres OS, et ça n'a jamais marché. Donc, on se dit, et c'est quand même des marques qui ont un peu du pognon. Donc, voilà. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle et ce qui prouve que certainement, dans quelques années, les fabricants pourraient avoir deux versions. Xiaomi le fait très, très bien, même si Xiaomi a MUI, mais MUI, c'est quand même basé sur une base Android. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un MUI basé sur une base Harmonie ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une version pour la Chine plutôt ? Parce que de toute façon, là-bas, les services Google sont interdits, donc il y a moins besoin des GMS, mais besoin d'une ROM un peu stable. Est-ce que ça pourrait être l'exutoire de Meizu, par exemple, qui a toujours été une très bonne marque de smartphone, avec des OS complètement pourries ? Encore une fois, leur surcouche, elle est déplorable et tout. Est-ce que ça pourrait être l'exutoire pour cette marque-là ? Encore une fois, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et là, tu te dis, ah ouais, Meizu et tout. Il y a pas mal de choses bien. Et puis, du Xiaomi, par exemple, pour la Chine. On parlera du Samsung Galaxy A72 qui se confirme de plus en plus. Alors, ça démocratise un peu la volonté de Samsung à proposer des smartphones entrés, milieu de gamme, mais bien spéqués, parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont la technologie, je rappelle, ils font leur processeur, ils ont des caméras, ils gèrent bien tout ça et tout. Donc, c'est pas mal. Le A72, pour l'instant, il se confirme, puisqu'il y a déjà un mock-up qui a été envoyé aux fabricants de coques. Puisqu'en fait, apparemment, c'est comme ça. Ils n'envoyent pas le téléphone, ils envoient un mock-up, un téléphone en métal qu'ils envoient aux fabricants de coques. Et les fabricants de coques, par rapport à ça, ils font un moule. Et ensuite, du coup, quand le téléphone sonne, quand le téléphone sort, et bien du coup, ils peuvent proposer les coques. Donc, le mock-up confirme pas mal de choses. C'est que le téléphone aura déjà bien le gros module en haut qu'on avait vu un petit peu sur l'hélic, avec 4 caméras et un flash. On retrouve bien l'USB Type-C en bas. On retrouve bien la prise jack. Et on retrouve, tiens, non, on retrouve bien le haut-parleur. On trouve bien la prise jack, voilà, sur le côté, ce qui est assez intéressant. Apparemment, il y aurait des boutons d'un côté. Sur le côté, il n'y aurait rien. Alors, peut-être qu'il n'y aurait rien ou juste les emplacements pour mettre carte SIM, voire micro SD. A voir, encore une fois, le A72 peut être un téléphone qui est bien, qui pourrait être milieu de gamme, pas excessivement cher, disponible en 4G ou en 4G, 5G. Bon, il faut voir à quel prix ils vont le vendre. Mais, encore une fois, on parle d'un processeur Snapdragon 720, 6GB de RAM, une caméra à 64MP en 6,7. Et encore une fois, on est sur du Samsung. Voilà, donc je veux dire, 300 à 400 balles. Si le téléphone pouvait être dans ces prix-là, on a quand même un téléphone Samsung qui est bien spéqué avec des technologies qu'on retrouve certainement sur des flagships de la marque, mais qui sont moins poussées sur cette version-là. Samsung pourrait également dévoiler une tablette Samsung M62, donc une première tablette de la série M, qui pourrait être, encore une fois, une tablette Samsung, mais entrée de gamme. Fait pour concurrencer, bien évidemment, les Chinois. Et puis, il n'y aura pas besoin de vendre des PDF sur le marketing pour se rendre compte qu'en ces années difficiles, les fabricants ne peuvent plus miser sur des téléphones très haut de gamme, sur lesquels ils marchent beaucoup, mais... Hein, voilà, il faut en vendre. Que sur des téléphones, peut-être, milieu entrée de gamme, sur lesquels ils marchent, peut-être, certainement moins, mais ils ont beaucoup plus de volume. et le volume compensant un petit peu le recherche et développement et l'argent et tout comme ça. Donc, la tablette M62... M62, M62, c'était avant. La tablette M... Alors, je n'ai pas fait d'article sur le M02 parce qu'il ne sortit qu'au Népal. Il va peut-être sortir en Inde le 7 janvier, donc avant qu'il arrive en Thaïlande, on va attendre un petit peu. On parle plutôt de la M62 au niveau de la tablette. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On a un châssis qui vient d'apparaître, donc qui laisse peut-être, bon, on dirait, la caméra, certainement arrière, qui serait positionnée là. On parle d'un stylet. On parle surtout d'une tablette qui serait pas mal et qui serait pas chère. Et encore une fois, ça permettrait d'avoir un truc pas cher et surtout d'avoir du Samsung. Voilà. Pour ceux qui voudraient une alternative Android à Apple, en disant, je veux une bonne tablette, mais je ne veux pas acheter une tablette en Dorgrand qui sont souvent, dans les petites marques chinoises, souvent assez sous-motorisées quand même. Malgré tout, et ça peut être un peu le problème. Et enfin, on finira cette semaine par J'ai fini la saison complète de Raised by the Wolf, une série produite et réalisée par Ridley Scott. Voilà, je cherchais le nom. Série réalisée par Ridley Scott. Une très, 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 très bonne série, un peu SF et tout. On retrouve, pour ceux qui y auront connu, un petit côté Prometheus sur la fin de la saison. Alors, je ne vais pas vous teaser les 10, on en parlera plutôt dimanche. Je vous ferai un gros bilan sur la saison. Je vais vous teaser un tout petit peu là pour ceux qui ne l'ont pas encore vu pour que vous puissiez avoir une piste pour bien comprendre un peu la série. Et ensuite, on en parlera vraiment dimanche où là, on fera un débit fring total sur la série puisque, bien évidemment, tu l'auras compris, deux êtres parfaits envoyés sur une planète pour recréer l'humanité. Papa, maman, parfaits, sans reproches et sans trucs. Bien évidemment, bon, on pourrait les appeler papa, maman, mais on pourrait les appeler Adam ou Ève, comme tu voudras. On y parle, bien évidemment. Alors, le truc, c'est que c'est une série qui est faite par un initié, donc il y a un côté ésotérique, spirituel et surtout un petit côté biblique que si, même si comme moi, vous ne l'avez pas lu en entier, du coup, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même pas mal de similitudes avec les dieux, avec la terre, les êtres parfaits, les élevés, les sept péchés capitaux, bien évidemment. Et puis, on retrouve ça un peu tout au long de la série. C'est vraiment une nouvelle interprétation de cette histoire-là, comment ils sont arrivés, pourquoi, qui les a mis là et tout. Et on peut refaire une retranscription avec nous sur la terre facilement, les dieux, bien évidemment, surtout les êtres supérieurs puisque Dieu, on voit bien que seul dans l'épisode, voilà, on se doute bien que, voilà, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être un autre être supérieur, notamment de la planète et tout. Qui a parlé de Yahvé ? C'est pas moi, on en parlera dimanche. C'est pas mal. Et puis, bien évidemment, si tu avais un doute comme ça sur tout le déroulement de la série à la fin, on sera obligé de dire ben oui, là, le truc, oui, bien évidemment. Il me manquait des pommes. On ne les a pas eues, mais quelque part, elles ont été, il y avait une autre image pour ça et tout. Donc, c'est vraiment la série choc de l'année que je vous invite à revoir. Elle est disponible entièrement en français sur des chaînes privées ou des endroits où tu n'as pas le droit de télécharger. Voilà. On parlera bien évidemment de mon Instagram. Je ne suis pas hyper actif sur Instagram, mais j'essaye un petit peu. J'étais en train de me demander est-ce que les lives, je n'aurai pas plus d'intérêt les lives que je fais entre 11h et midi, heure française, je ne les ferai pas plus tôt sur Instagram plutôt que sur TikTok parce que j'ai vu qu'on pouvait les faire sur Instagram aussi. Alors, c'est con, il y a quand même beaucoup plus de monde. Ma nouvelle salle de sport dont j'ai découvert peu grâce à Jean, mon petit running et tout, ma petite salle de sport. Pour ceux qui voudraient voir le running, j'ai fait un live entre 11h et midi, mais apparemment, on ne peut le voir qu'en live, il n'est pas en replay, alors que sur Instagram, vous pourriez le voir sur IGTV. Donc, je pense qu'aujourd'hui, entre 11h et midi, je ferai un live sur Instagram. Donc, abonnez-vous à tout. Je mets des petites stories, je suis allé, du coup, j'ai trouvé là où il y avait les lettres marquées Pataya, on est passé devant et ma nouvelle salle de sport, j'ai mis sur TikTok avec un peu de musique pour ceux que ça intéresse. Mon pseudo sur Instagram, c'est Greg Le Geek et sur TikTok, c'est ByGLG. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, à partir de 6h du matin et toute la journée en replay. Enfin, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui l'émission du jour la regardait la nuit ou le lendemain, donc du coup, ça en laisse un petit peu pour tout le monde. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour dire merci, de m'offrir un café si financièrement vous le pouvez, ça coûte 1€ par Paypal ou par carte bleue sur Tipeee, ça débloque toutes les news de Tipeee, donc du coup, tu auras les vidéos review 24, 48, 72 heures avant qu'elles soient mises en public. C'est le petit cadeau récompense. Après, pour la vidéo toutes les semaines que je faisais pour les tipeurs, du coup, j'ai trop rien à vous raconter parce qu'on s'est vu dimanche et tout, donc ça devient un peu, je ne sais plus comment trop faire là. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Ah, c'est mercredi. Mercredi, c'est un burger. Non, pas sûr ce soir. Allez, merci de passer, rendez-vous demain, forcément je vous kiffe. Bye bye.